Hello les potes j'espère que ça va bien, que vous avez la forme, que vous avez passé une bonne matinée ! Ça va ou quoi ? Ouh louloulouloulou les gars ! Ah je pense que y en a ils savent même pas forcément ce que c'est en vrai ! J'ai reçu ces deux produits et je vais pas vous mentir, je suis trop impatient de les ouvrir en fait. Je suis trop impatient de ouf de les ouvrir, avec éventuellement un petit peu de chance ça peut devenir une ouverture épique. On sait jamais, à tout moment. Du coup qu'est-ce que c'est que ça vous allez me dire ? Alors PokéRev, c'est un YouTuber, donc si vous ne connaissez pas PokéRev, c'est parce que vous ne suivez pas les chaînes anglaises et vous ne suivez pas Pokémon, voilà. Pour ces deux raisons-là, PokéRev, c'est un YouTuber américain, plus de 2 millions d'abonnés, qui fait des énormes openings et qui sort aussi ces produits-là. Il a une boutique et il sort ces produits-là qui sont assez rares, c'est des produits qui sortent environ tous les 6 mois et encore, quantité limitée. Et c'est des produits, en fait, qui sont assez sympas parce qu'à l'intérieur, vous avez des possibilités de drop assez intéressantes. Donc si on s'occupe d'un seul pour l'instant paquet, on voit qu'au niveau du packaging, déjà, c'est assez quali, c'est plutôt cool. Vous avez donc du coup à l'intérieur 5 boosters de épée et bouclier, ça c'est obligatoire. Et un mégapack bonus avec des probabilités différentes, vert, rouge, silver et gold, qui est la plus grosse rareté, en allant sur des boosters de plus en plus rares. Donc à l'arrière, vous avez des petits exemples. Par exemple, sur le gold ici, on voit du rocket, on voit du jungle, on voit des boosters de folie, quoi. On peut avoir du wizard, etc. Donc des dingueries, clairement des dingueries. Ensuite, sur le silver, on va partir sur des collections qui datent... C'était quoi la série, il a dit ? Voilà, noir et blanc. On a, sur le rouge, des séries qu'on connaît un petit peu plus, nous, vu que les ouvertures, et ben, voilà, X, Y, Rec, Evolution, etc. Et Chris Cosmic, on en a fait aussi. Et le vert, ben, c'est justement Sword and Shield. Donc du coup, c'est celui qui a le moins de chance. Mais ça reste quand même des belles collections éventuelles. Et donc du coup, t'as 5 paquets, ils sont tous, bien sûr, en anglais. Et j'ai réussi à en avoir quelques-uns. Donc du coup, ça me fait plutôt plaisir. Et on va se faire une petite ouverture pour voir ce que ça donne. Et voir ce que le produit peut éventuellement révéler. Et si on est chanceux. En fait, en gros, voilà, dites-vous que moi, je vous mens pas, j'aimerais bien, sur les deux, réussir à avoir un silver. C'est très dur, hein, 1 sur 10. Mais bon, voilà, j'aimerais bien un silver. Ça me ferait kiffer, tu vois, en vrai. Donc du coup, on va ouvrir ça, on va voir ce que ça donne. Et puis c'est juste pour kiffer. Allez, un booster rocket avec le drag brillant dedans. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr. Je crois qu'on peut se faire assez facilement spoil, mais je vais essayer d'ouvrir ça correctement. Alors, comment ça s'ouvre, ok ? Ah bon, je me suis fait spoil direct, non ? Vous avez vu un petit peu la couleur qui sortait, hein ? Ça ressemble beaucoup à du vert, hein ? Je vais pas vous mentir. Le spoil est violent. Ouais, on va ouvrir. Ok. Pour moi, comment ça se présente, c'est ça, hein. On a une pochette verte sur le premier. Donc du coup, là, moins bonne rareté. Et à l'intérieur encore, nous avons un petit autocolle en PokéRêve. Merci beaucoup, monsieur. Les collections du bloc. Donc du coup, on a un astre radieux, un point de fusion, un règne de glace, un... Oh ! Voltage éclatant et un zénith suprême, ok ? Donc il les a faits il y a pas si longtemps que ça, hein, ces boxes-là. Franchement, c'est plutôt pas dégueulasse. On va découvrir après ce que c'est ici. On va bien sûr garder la pochette là. On va déjà ouvrir ça. Et puis voilà. Donc lui, il les vend au prix de 50 dollars. Sans compter, après les frais d'envoi en Amérique-France, t'en as pour environ 65-70 euros. Si t'en commandes une, quoi, tu vois. En gros, c'est un peu ça le prix. Donc le prix est assez bas par rapport au fait où c'est de l'Amérique. Enfin, c'est de l'anglais. L'anglais coûte beaucoup moins cher. Mais bon, on va déjà voir. Éventuellement, les gars, je peux être rentable si je tape une petite carte sympa. Alors, ça reste de l'anglais. Mais à tout moment, on peut taper une petite carte sympa, hein. Avec Teddy Ursa, Farfuret, Ursa Ring ici. Il me semble qu'il y a un truc. Silène. C'est une petite V de Dialga V. Ok, petite carte anglaise, Dialga V. On prend, hein. En vrai, on prend. C'est pas dégueulasse. Ah, la pochette, elle sort... Elle a sorti trop tôt, la pochette verte, là. Je me suis spoil direct. Je préfère commencer par Zenith Suprême et avoir après. Il y a des gros bangers sur les autres, quand même. Alors, est-ce qu'on va sortir une petite dinguerie ici ? Zenith Suprême, en anglais. On peut avoir des beaux Pokémon, en vrai. Maintenant... Oh ! Full Art, les gars ! Petite Full Art, plutôt cool. Donc, ça va être Trainer. Mais let's go ! Hé ! Oh ! Double, les gars. Bon, alors, au moins, il y a une certitude. C'est qu'il met des boosters. Certes, normalement, c'est vendu que en coffret. Zenith Suprême, clairement, il pèse pas ou quoi que ce soit. De toute façon, il n'a aucun intérêt à le faire. Mais du coup, ok. Troisième hit, déjà en deux boosters. Donc, c'est plutôt cool. Allez, point de fusion. Alors là, bon... Là, je vais pas vous mentir. Il y a un petit Mentali Vmax sur sa maison, là. On dit pas non, hein. Allez. Ah, mais je crois que là, il y avait déjà... Attends, je crois qu'on a spoil parce que là, il y avait déjà le blanc et le noir. Attends, je vais voir la fin. Je crois que là, on s'est spoil. Fallings. Ouais. Malheureusement, point de fusion, apparemment, en anglais, c'est à peu près la même chose que nous. C'est pas ouf au niveau des drops, quoi. On note. Allez. Rain de glace. Là aussi, des oiseaux en alternate qui sont possibles, etc. Une, deux. On a un code noir, donc ça veut dire qu'éventuellement, on peut avoir un truc, parce que je crois que chez les Américains, il y avait déjà ce système de code noir, code blanc, même dans cette série-là. Donc, on va voir un petit peu ce que ça peut donner énergie. Agatha. Une reverse. Ah bah non, même pas. Voltage éclatant. Pour moi, clairement, de ce que j'ai senti, il y a un hit. Wubat, Beldum. Pourquoi je le dis en anglais, moi ? Chevroon ? Je suis en train de lire en anglais, comme un con. Allez. Les gars, ça peut se jouer maintenant. À tout moment, un Pikachu, ici, arc-en-ciel. C'est une petite V. C'est pas la carte qu'on voulait, mais toujours est-il qu'au moins, tu vois, on sait que les boosters sont pas pesés, qu'il n'y a pas de tri ou quoi que ce soit. À partir du moment où tu fais autant de hits, t'es quand même plutôt rassuré. Et bien sûr, il y a le booster mystère, les gars, de cette première box. Du coup, voyons ce que c'est. J'essaie de pas spoiler en même temps, là, quand j'ouvre, mais pas facile. Ça va être un booster ! Je suis à l'envers, attends, je vais... Ah, je crois que c'est... Là, des couleurs que j'ai vues, pour moi, c'est... Zenith Suprême. Ok ! Clash des rebelles ! Pas dégueu, hein ! Pas dégueu, Clash des rebelles, quand même ! Et on peut avoir un truc sympa, hein ! En vrai, dans Clash des rebelles. Voyons voir ce que ça donne. Magnifique, la Goopix, d'ailleurs. Smogo, Lixi, Air Pomme. Tout à fait ! Énergie Feu. Durante. Luxio. Alors, attention. On a une reverse, va, tout à fait. Et derrière... Ah, dommage. Non ! Bon, heureusement, sur cette première, on n'est pas forcément super heureux, quoi, de ce qu'on a eu. Allez, maintenant, un silver. Ouais, franchement, on va quand même demander un rouge, hein ! Je vais essayer de pas spoil, mais j'essaie de faire descendre le truc. Je veux pas me spoil. Ok. No spoil. Je fais attention, j'essaie de pas le sortir trop vite. Bon, allez, on va voir la couleur. Ah non, attends, c'est mal ouvert. C'est or. Oui, bien sûr. Oh non. Non ! Moi, je voulais... Bon, ça fait partie du jeu, hein. Ok, t'as vu, c'est pas les mêmes. Bon, on va ouvrir ça, hein. On va aller voir les hits directement, les petits potes, d'accord ? Alors, ici, une énergie reverse, ça va pas nous... Oh putain, elle est griffée de ouf. Je sais pas si on le voit. Non, vous voyez... Ah oui, là, vous voyez. Comme elle est griffée. Apparemment, l'impression anglaise, c'est un peu pareil que l'impression française, hein. Reine de glace. Ça peut être très, très lourd, hein. Ah, Vmax, malheureusement, c'est pas secret. Ok, Silver Roi, Vmax. Sympa, quand même. Astro Radio, je vais pas vous mentir, Astro Radio, bof, quoi. Ah, code blanc, on y va direct. Y'a malheureusement rien en code blanc. On s'est fait spoil. Je pense que je vais en faire une troisième, parce qu'on dit jamais 203, hein. Donc, on va en faire une troisième. Si on a encore un vert, bon, bah, on arrêtera là et on se prendra pas la tête. Une reverse de Electrode. Oh ! Petite Vmax, quand même ! Ok, ça va... Pire au but ! Deux Vmax, ici, donc, le drop un peu moins que la première. Et du coup, le booster mystère. Malheureusement, que du vert. On va sûrement en faire une petite dernière, hein. Je vais pas vous mentir. Alors, ce sera un point de fusion, malheureusement. Pas de Evo Céleste. On aurait bien voulu un petit Evo Céleste, en vrai, mais bon. Pas de Evo Céleste. Voyons voir ce que ça donne. Code blanc. Alors, on peut y aller, les gars. Code blanc, malheureusement, ça va être... Meloetta. Aïe, 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 aïe. Je reviens, je vais en chercher une. Une quatrième après. À tout moment, hein. Ça m'a coûté combien ? Cher. Cher. Mais le plaisir que j'ai à ouvrir, on vaut la peine. Donc, c'est pas grave. Poké Rêve, Mega Bonus Pack. Let's go ! Un rouge, je suis bien, tu vois. Un rouge, je suis bien. Oh ! Oh ! Oh ! Le silver qui tombe ! Oui ! Silver, les gars ! Oh là là là, noir et blanc. Oh ! Voilà ce qu'on voulait vivre. C'est pour ça qu'on achète ce genre de produit. Oh ! Somptueux. Avec Reine de glace, point de fusion, astre radieux, rebelle, clash et... Brille, un star, nice. Un petit drac au feu, ici. Oh là 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 là. Oh là là, les gars, c'est manant. Un quatrième après, moi, je dis. On va être déçus. Les gars, faire mieux que ça, ça va être dur. Clash des rebelles. Non, pas de clash des rebelles, ici. Oh ! Gorythmique holo. Bon, on va pas se mentir, c'est pas fou. Ce serait beau quand même... Oh, code blanc. Dommage. Ce serait beau une petite full art, quand même. Elles sont à l'envers. Ouais, malheureusement, il n'y a rien ici. Code blanc. Ah bah, on peut y aller. Peut-être une petite TG, mais c'est tout. Même pas. Magma bassin. Les gars, je vais pas vous mentir. C'est pas pour ça qu'on a ouvert cette boxe-là. C'est pour ça. Black and White. Noble Victoire, c'est quoi ça ? Noble Victoire, ouais. Putain, mais c'est un des premiers sets qui est sorti en... Oh, le booster, il est un peu... Il est un peu reçu. Alors, ici, on a un... Funicia. Ouais, 2011. À tout moment, il y a une carte que je veux grader. Je regarde la rareté avant d'ouvrir. Enchoate. Bon, après, là, c'est les Pokémon les plus éclatés. Commune. Ok, c'est bon. On a fait un bon tri pour l'instant. Commune encore. Crabaring. Commune, parfait. Flamoutant, il me semble. Peu commune. Avec une dresseur. Peu commune encore, c'est bon. Et pour l'instant, j'ai l'ordre parfait. J'espère que j'ai bien fait. Peu commune, ok. La canne à pêche. Une reverse rare, les gars. Let's go. Reverse rare, c'est déjà pas mal. Ok, mais comment il s'appelle déjà, les gars ? J'ai plus le nom. Ok, il n'y en a pas une full art. Carte rare, plante. Vas-y, il faut une holo. Ah non ! Lima speed, pas de holo, malheureusement. Non, dommage. Une petite holo, ça aurait fait plaisir quand même, tu vois. Mais écoute, petite reverse rare. Le plaisir d'avoir ouvert, franchement, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, je suis quand même content. Oh, allez, on en fait un quatrième. Ouais, mais alors après... Et après, les gars, plus jamais, d'accord. Pas vert, pas vert, pas vert, pas vert, vert. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Oui, on allait être déçus. Mais allez, on va quand même prendre du plaisir. Eh oui, eh oui, eh oui. Vous voyez, les gars, il ne faut jamais forcer le destin. Mais oh, on a une petite évolution céleste quand même. Ok, let's go. Écoute, j'en ai pris, c'était pour faire une belle vidéo. Au moins, on a... Oh, un petit headrun radio. Sympa. On prend le petit headrun. Là, on est allé trop loin. Là, le reste, je ne touche plus. Non, non, je ne touche plus. Côte blanc. Du coup, pas de méga hit, mais éventuellement, non. Pas reverse non plus. J'y vais comme ça, les gars, parce que, bah bon, clairement, on les connaît, toutes ces collections. Là, ce qui va nous intéresser, c'est bien évidemment si on arrive à faire un petit hit en full art. Franchement, là, vas-y, on va se donner ce but-là, c'est d'avoir une petite full art, quoi. À l'américaine, ici aussi. Sur Règne de Glace. Malheureusement, non. C'est quoi le site pour acheter ça ? Il n'y en a plus. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. C'est depuis super longtemps qu'il n'y en a plus, en fait. C'est sold out en deux minutes. Moi, j'ai réussi à en acheter un mec sur Internet qui en revendait, tu vois. Mais lui, ça sort tous les six mois. Faut limite être à l'affût, mais il n'annonce pas vraiment, quoi. Donc, du coup, bah, c'est assez... Oh, pop, 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 pop. Voltage éclatant, dis-moi voir. Mais allez, une petite gold. Mais oui, la petite secrète qui tombe, ça fait plaisir. C'est très beau. Évolution céleste. Pour moi, il y a un hit. Évolution céleste, il y a un hit. Allez, s'il te plaît. Full art, s'il te plaît. Je t'en supplie, full art. Ah, dommage ! Ça aurait pu être banger ! Allez, une petite vidéo de Givrali. Ah, c'était pas loin, c'était pas loin. On aurait bien une petite évolution céleste, si on peut. Et ça sera... Oh, tempête argentée. Ok, tempête argentée, on n'en a pas ouvert encore en anglais. En tempête argentée, en anglais, j'ai eu beaucoup de chance, moi. Pourquoi vert, c'est pas bien ? Parce que c'est la moins bonne rareté disponible dans ces paquets-là. Et là, malheureusement, côte blanc. Oh, une petite full art, trainer, qui tombe quand même. Bon, elle est pas si dégueulasse, hein ? 4 hits, c'est pas si dégueulasse. Bon, après, bien évidemment, c'est pas ça qu'on recherchait. Mais en tout cas, on aura eu du plaisir. On aura eu du plaisir, et c'est ça le but. Franchement, le produit, il est ouf. C'est vraiment classe. Alors certes, tu vois, sur le vert, bon, bah, tu vas pas en avoir pour ton argent. Tu fais mieux d'aller éventuellement acheter en magasin tes boosters toi-même. Mais, ce petit suspense que tu t'offres, en fait, et que tu... Voilà, je le trouve vraiment, vraiment cool, quoi. Une cinquième. Ouais, les gars, vous vous abusez, vous. Ouais, en tout cas, les gars, c'était plutôt cool. C'était plutôt cool. J'ai bien kiffé. Ciao, ciao, les potes. Sous-titrage ST' 501